... Médaille d'argent judo au JO de Rio en 2016 pour le Comte de la France, la franco-togolaise Clarisse Agbeninou, décorée hier par le chef de l'État togolais. Nous saluons tous ses fils et filles du Togo qui, ici ou ailleurs, nous rendent fiers par leur proueste. A tweeté le président Fon Nsingbe, quel sens donner à cette dissension qui fait beaucoup de vagues. Les universités sociales du Togo accouchent de 18 recommandations dont la réforme avant toute élection au Togo. Un nouveau monde de grève des enseignants les 2, 3 et 4 novembre prochains. La rentrée 2016-2017 commence avec des signes inquiétants. Retrait en cascade des pays africains de la Coupe pénale internationale. Les chefs d'États africains sont-ils en quête de permis de violer les droits de l'homme ? C'est la question qui s'oppose. Ce sont les sujets au menu et dans ce studio pour le débat. Passeur Edo Komi, il est le président du mouvement Martel Luther King, la voix des 100 voix. Dieu Donné Kodo Lakina, il est directeur de la publication du BIEF demandaire Togo Matin et il défense Akpaki du site La Gazette du Togo. Les spécialistes sur Pyramide FM, bienvenue à Passeur Edo, bonsoir. Oui, bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs utiles de la radio Pyramide FM. C'est un plaisir pour nous encore d'être au rendez-vous de ce soir. Voilà, Dieu Donné, bonne arrivée, merci d'être encore au rendez-vous. Merci, c'est plutôt moi pour tout l'honneur que vous nous offrez de parler de nous, du journal et d'exprimer nos points de vue à travers vos antennes. Voilà, Défense, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir dans ce studio. C'est un plaisir partagé. Voilà, distinction honorifique d'une compatriote, Clarice Agbigninou, nous l'avons suivi hier avec le chef de l'État, médaillé d'argent en judo, c'est en 2016 à Rio de Janeiro, lors des JO, je le disais, la franco-togolaise a été distinguée par le chef de l'État. Dieu Donné, ce n'est quand même pas courant de voir ce genre de cérémonie au Togo. Ce n'est pas courant, mais on ne peut pas non plus dire que ce n'est pas mérité. Mais arriver à ce stade, dans une compétition aussi importante mondialement, il me semble que c'est de bon droit, ou c'est de bonne alloie, que le Togo a choisi d'honorer Clarice Agbigninou. Maintenant, je ne sais pas si on peut y aller, mais tout ce qui est du commentaire... Allez-y, oui, allez-y. Parce que depuis hier, les commentaires fusent dans tous les sens. D'aucuns estiment d'ailleurs que pour une judocate qui a compétit sous les couleurs françaises, est-ce qu'il était important pour le Togo de décerner, enfin, ou de décorer, ou de la distinguer à ce... Mais moi, je ne pense pas que la polémique ait sa place. Parce qu'il faut bien séparer les choses. Une décoration reste une décoration. Et les problèmes de nationalité ou les problèmes d'appartenance à un territoire restent des problèmes d'appartenance. Une décoration. On peut... L'État togolais peut décider de décorer un Français, un Américain, etc., etc., pour avoir rendu de loyaux services à ce pays. Ça, c'est normal. Il n'y a même pas de débat dessus. Qu'un Américain ait sauvé la vie des Togolais quelque part, l'État togolais peut choisir de décorer cet Américain. Mais non, je ne vois pas pourquoi. Et dans le cas de figure, je trouve que Clarisse Agbeninou est, qu'on le veuille ou non, d'origine togolaise. Même si elle est française, parce que, bon, étant... Ayant vu le jour sur le sol français, etc., etc., il se trouve que Clarisse Agbeninou est d'origine togolaise. Maintenant, en matière de décoration, il me semble qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas faire des amalgames. Tout simplement. Tout simplement. Et Delphonse, pour le chef de l'État, on a suivi, il a fait des déclarations. J'ai décoré hier Mme Clarisse Agbeninou, championne du monde de judo, médaille d'argent au dernier JO de Rio 2016. Je lui ai témoigné toute l'admiration que nous inspire son exploit et le message de détermination qu'il véhicule. Nous saluons tous ces fils et filles du Togo qui, ici ou ailleurs, nous rendent fiers par leur prouesse. Quel commentaire faites-vous de ce message qui accompagne la distinction de Clarisse Agbeninou ? La distinction en elle-même ne me pose pas de problème, d'autant plus qu'au Togo, on est habitué à distinguer les gens, même quand ils torturent les gens, on les distingue. Donc, la distinction en elle-même ne me pose pas de problème. Maintenant, pour ce qui concerne la compatriote Clarisse, moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que, est-ce que Clarisse a fait les prouesses pour hausser à l'OICO les couleurs togolaises ? Non, mais les couleurs françaises, parce que jusqu'à preuve du contraire, elle a fait des prouesses au nord de la France. C'est vrai qu'elle est d'origine togolaise, mais jusqu'à preuve du contraire, nous voulons que tout ce qui se fera et qui honorera le Togo soit fait par des dignes fils togolaises et togolaises et que ça soit à l'actif de la République togolaise. Moi, c'est ce que je dis. Mais pour ce qui concerne les distinctions, c'est ce que j'ai dit en abordant ce thème. Professor Redoux, vous comprenez tout ce qui se passe là, après cette distinction ? Au départ, je n'avais rien compris. Au départ, je n'avais rien compris. Il y a eu une togolaises, je l'ai suivie, j'ai suivie, pour moi c'est une thème française. Donc après, quand on a appris son arrivée, son retour au Togo, donc pour moi, elle est venue au Togo juste pour passer un temps, mais je ne savais pas que c'était pour être décoré. Oui, c'est vrai qu'il y a le service rendu au Togo qui détermine la décoration. C'est comme ça, par exemple, quand vous prenez les King Maisan, vous prenez les Demkozo, vous prenez les Kofigo, vous prenez les gens, Jovi Gali, c'est des gens qui ont été décorés par la légion, comment l'appeler, la légion... Donneur française. Donneur française pour un service, quel service rendu ? En fait, je ne sais pas, mais c'est ce qui est fait. Et ça, on le fait souvent pour un service rendu. Oui, là, on peut être d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que nous nous faisons pour que nous, nos fils, les fils et les filles du Togo puissent compéter sous les couleurs togolaises et nous rapporter des médailles ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle politique on fait ? Voilà, moi, c'est ce que je veux avoir. Quelle politique on fait ? Pour que les Togolais, lors des compétitions internationales, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit ainsi de suite, les Jeux Olympiques, les Jeux d'Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la politique sportive au Togo ? Pour que nous puissions remporter des médailles et que les Togolais viennent et qu'on les distingue, voilà, et qu'on leur donne des décorations. Moi, c'est ce qui est important, très important pour moi. Si on va se mettre seulement à Boukweti, c'était lui, non ? C'était lui, on l'avait décoré parce que, bon, là, il avait compétit quand même pour l'équipe togolaise. Pour l'équipe togolaise. Et ça, c'est bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on fait ? Moi, je veux m'attarder sur ça. C'est ce qui est important. Vous pensez qu'on ne fait rien ? Mais quelle est la politique ? Quelle est la politique sportive ? Vous voyez, à part le football, à part le football, qu'est-ce que, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a encore ? À part le football, vous prenez le basket, vous prenez les autres disciplines, mais c'est passé. Sous silence, sous les ténois. Sous les ténois au Togo, il n'y a pas de politique sportive. Il faut qu'on le dise, et ça, je ne suis pas en train de dire quelque chose de nouveau. Tout le monde le sait, même les petits, tous les togolais, il n'y a aucune politique sportive. Et là, c'est là où, moi, le bas blesse pour moi. Sinon, décorer, il n'y a pas de... Comme il l'a dit, on décore des gens, des gens qui excèdent la médiocrité, on les décore, des gens qui font de mal, on les décore. Donc, en fait, ce n'est pas un problème. Il faut mériter. La décoration, c'est un acte de mérite. Voilà ce que je peux dire. Dieu dernier, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui. Il me semble qu'on fait trop d'amalgame. Le président français, il n'y a pas un an, a décoré un militaire américain pour avoir sauvé la vie de plusieurs militaires français, si vous vous rappelez. Mettons-nous d'accord. Et tout à l'heure, le pasteur Edo Kouami vient de l'évoquer. En matière des lettres et des arts, la République française décerne souvent des distinctions aux gens qui arrivent à se distinguer jusqu'à un certain niveau. Et ainsi, donc, plusieurs Togolais, d'ailleurs, ont reçu des distinctions de la Légion d'honneur française. Ça n'a jamais posé... Quand on parle de décoration, quand on parle de décoration, de distinction à ce niveau-là, il ne faut pas faire des amalgames, qu'on soit de tel ou tel, etc. Mais au-delà de l'amalgame dont vous parlez, les sports Togolais... Mais le sport Togolais... Mais nous sommes tous d'accord, nous sommes tous conscients. Les compétiteurs Togolais, à Rio, la dernière fois, ont fait piètre figure. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est le fait, justement, qu'on est distingué. Maud Mazzac, Lérissa Gouenino, hier. Et on a tendance à dire qu'elle n'est pas Togolaise. Elle a compétit, etc. Mais non, il ne faut pas voir les choses comme cela. C'est tout simplement ce que j'ai envie de dire. En matière de décoration, il ne faut pas nécessairement lier les choses à l'appartenance citoyenne de la personne distinguée. Non, ça n'a aucun lien. Maintenant, il se trouve que dans le cadre de figure, Agbenino, elle s'appelle Agbenino. Elle n'a pas un autre nom. Elle s'appelle Agbenino. Et il est clair, justement, que ses parents sont d'origine togolaise. Voila le problème. Il défonce. Oui, nous n'allons pas polémiquer sur ce sujet. C'est vrai que la compatriote Clarisse a fait ce qu'elle peut. C'est la compatriote Clarisse, finalement. Sur le plan international, tout le monde sait qu'elle a bataillé. Moi, je lui tire chapeau. Mais comme Pasto Edo vient de le dire, c'est la même chose avec Boukbeti. Il est devenu quoi aujourd'hui ? Il est arrivé. Tout le monde a appris qu'il a fait quelque chose. On s'est bataillé pour le ramener au pays. Il a fait ce qu'il peut faire. Et aujourd'hui, combien sont ces Togolais qui savent ce qu'il est devenu, là ? Il était candidat à Dénépa pour le CIOI. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que lui n'a pas été décoré qu'on doit le ranger dans les oubliettes. Mais avec Clarisse, c'est très bien qu'elle a fait ce qu'il peut. Moi, je dis la décoration en elle-même. Quel est le sens qu'elle revêt au Togo dans la mesure où même les tortionnaires au Togo sont décorés pour avoir fait de basse besogne ? Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, je reviens là-dessus parce que le sujet est revenu encore. Le sujet est sur tapis. Et aujourd'hui, plus que jamais, quelle sorte sera réservée à Clarisse une fois qu'elle soit décorée là ? Et puisqu'elle ne restera pas au Togo, elle va repartir. Quel est le suivi qui sera fait pour qu'on sache qu'une fois qu'elle est revenue au Togo, elle a été décorée par le chef de l'État comme d'habitude et elle est repartie, elle est devenue quoi ? Parce qu'avec Boupéti, comme je l'ai dit, il n'a pas eu de distinction, mais il est rangé dans les oubliettes. Mais quand elle partira, quelle sera la suite ? Surtout que vous avez mis l'accent sur un fait. Elle avait gagné, non pas pour le Togo, mais pour la République de la France. Qu'est-ce qui fera que demain, quand elle aura encore à compétir, on ne dira pas que c'est pour la France ? Voilà. L'autre sujet de cette émission, ce sont les recommandations des universités sociales tenues les 12 et 13 octobre dernier à Lomé. Passeur Edo, vous faites partie également de cette organisation. 18 recommandations ont été adressées à tout le monde finalement. Puisque quand vous parcourez le gouvernement, les organisations des universités civiles, plusieurs points ont été abordés, les élections locales, avant la législative de 2018, on a parlé également des marchés, il faut reconstruire les marchés, renforcer l'agriculture familiale, on a parlé également des opérateurs économiques, il faut déclarer les gens à la caisse. Plusieurs points ont été abordés comme cela. La déclaration des biens par les autorités. Passeur Edo, vous êtes là. Merci de nous revenir un peu par rapport à tout ce que vous avez eu à prendre comme recommandations. Oui, vraiment, je crois que tu as cité, Pelle Mel, quelques recommandations. Mais ce qui est important, c'est que les UST désormais sont engagés à faire de telle sorte que la démocratie puisse s'installer à la base. Parce que nous estimons qu'au Togo, tout est chapeauté par le sommet et qu'à la base, on est toujours au développement à la base. On est toujours au développement à la base. À la base, on est toujours au développement à la base. Donc, il n'y a pas... Les collectivités, les collectivités à la base ne s'organisent pas elles-mêmes comme ça se fait dans les autres pays, dans la démocratie dans les autres pays. Donc, nous avons estimé quand même qu'il est important que les élections locales puissent être organisées avant les législatives de 2018. Et vous savez, l'autre aspect qui est très important aussi, la Constitution prévoit quand même que l'entrée en fonction de tous les... que le gouvernement puisse... que les gens puissent déclarer leur bien. Mais jusque-là, je crois qu'il aurait été mieux de ne pas... Enfin, d'enlever cet article même de la Constitution parce que personne n'a fait l'expérience. Personne n'a fait l'expérience. On l'avait dit la dernière fois. Donc, nous nous sommes dit quand même que nous allons, quant à ce qui nous concerne, nous allons batailler du... pour que cet article-là soit mis en application. L'autre aspect très important, c'est... Vous savez, les opérateurs économiques au Togo, surtout, hein, surtout les expatriés, n'ont pas de respect pour les Togolais, pour les compatriotes Togolais qui travaillent dans les sociétés, qui sont dans les zones franches, dans toutes les sociétés. Vous savez, notre mouvement est... et chaque jour sur les dossiers de ce genre, il faut comprendre quand même que c'est de la misère, c'est de l'exploitation, c'est des injus, c'est des coups physiques, c'est des paroles, des paroles de toutes sortes qui déshumanisent les Togolais. Nous sommes dit quand même qu'il va falloir que les opérateurs économiques, hein, les opérateurs économiques puissent réellement se mettre au pas des tests, des tests sociaux, de la législature sociale. Il y a aussi l'autre aspect, l'agriculture familiale dont nous parlons, parce que, vous savez, chaque fois on nous dit que le Togo a fait des prouesses en agriculture, et que des fois même, hein, des fois même, nous atteignons, comment on l'appelle, nous atteignons le... L'excédent. L'excédent, l'excédent, c'est réallié. L'excédent céréalier dont on nous parle tout le temps, mais vous savez, quand vous allez même dans les familles, les gens qui produisent, les agriculteurs, les cultivateurs, quand vous allez chez eux, c'est là même où il y a la misère. Bon, donc, nous nous sommes dit quand même qu'il faut renforcer l'agriculture familiale, faire de telle sorte que les Togolais puissent manger, hein, puissent manger régulièrement, et qu'ils puissent réellement bénéficier des fruits de leur labeur. Bon, donc, aussi, nous avons estimé quand même que, dans ces recommandations, que la société civile joue désormais son rôle, hein. Les OS, les organisations de la société civile doivent désormais jouer leur rôle, parce que nous estimons quand même qu'ailleurs, hein, dans les autres pays, où non seulement il y a des crises, mais dans les autres pays, les organisations de la société civile sont au point et font de telle sorte que, entre les gouvernés et les gouvernants, il y a quand même cet espoir qu'un pays, un pays ne peut être construit quand toutes les forces, hein, quand toutes les forces en question soient mises ensemble. Donc voilà, Pell-Mell, ce que nous avons, les 18 résolutions, à Pell-Mell, les 18 résolutions que les UST ont élaborées, ont fait sortir la dernière fois. Du donné, quel regard portez-vous sur l'ensemble de ces recommandations des universités sociales du Togo ? Il me semble que quand on jette un regard sur tout ce qui a été fait, même dans un passé très récent, par la société civile togolaise, les recommandations qu'on retrouve dans ce document ne sont pas totalement différentes des recommandations qu'on a eues à voir dans plusieurs autres documents. Alors, vous savez, le collectif Sauvons le Togo reste, à mon humble avis, l'un des plus grands regroupements de la société civile togolaise. Et d'ailleurs même, ce collectif, par plusieurs fois, a donné quand même des sueurs froides au pouvoir togolais. Et dans le même document, on retrouve des recommandations similaires à des recommandations que le collectif Sauvons le Togo formule aussi à l'endroit du pouvoir. C'est pour tout simplement dire que quoi ? C'est très très intéressant de voir des initiatives comme ça se multiplier venant de la société civile togolaise. Mais en même temps, il me semble qu'il reste très important aussi que la société civile togolaise ou la société civile tout simplement ne perde pas de vue qu'elle reste une société civile et qu'en tant que telle, il lui revient de jouer justement au rôle d'arbitre parfois. Quand on sait que l'échiquier politique est sérieusement bipolarisé, divisé avec, on va dire, des camps pratiquement radicaux où les gens croient à leur propre vérité en étant ou en restant cantonnés sur leur bord, il me semble que le travail de la société civile togolaise doit être un travail très très important pour pouvoir départager les points de vue. Mais moi, je salue cette initiative. Si on est un bon togolais, si on est au fait de tout ce qui se passe au quotidien, on ne peut qu'adhérer à nombre des recommandations des UST. Et maintenant, je parie que les UST ont des batteries qu'elles ne veulent pas dévoiler pour le moment. Il faut souhaiter qu'elles puissent arriver à faire ou à obtenir justement du gouvernement la mise en œuvre du nombre des recommandations qui se trouvent consignées dans leurs documents. Et d'Alphonse... Je voulais relever un petit rectificatif par rapport au fait que le collectif, souvent le Togo, est un regroupement de la société civile togolaise. Il y avait des partis politiques dedans. C'est un regroupement de Togolais qui a dégagé et les politiques et les organisations de la société civile togolaise. Je voudrais qu'on se mette ça dans la tête. Maintenant, pour ce qui concerne le sujet, il a été loisible tous les temps de voir que les Togolais, dans leur grand ensemble, ont émis le souhait, le vœu, de voir le Togo émerger comme d'autres pays frontaliers et d'autres pays voisins du Togo. Émerger d'abord dans la démocratie. Et quand nous parlons de la démocratie, il faudrait que tous les droits qui sont des droits que le plus faible citoyen doit avoir, il est. Mais je suis très éberlué des fois de constater que les dirigeants togolais n'ont pas la volonté de traduire dans les faits les désidératats des populations. J'en ai pour preuve. Juste la signature de l'accord politique global. Et si on revient aux recommandations ? Oui, non, j'en viens aux recommandations. Parce que quand vous me parlez de recommandations, justement, quand vous me parlez de recommandations, j'ai froid dans le dos. Parce que quand c'est recommandation, il y a eu les recommandations de la CVJR, il y a eu les recommandations du CST, il y a eu les recommandations de tel. Et aujourd'hui, il y a encore les recommandations des universités sociales du Togo. Je ne sais pas si c'est la connotation, recommandation qui fait peur aux responsables ou bien aux dirigeants togolais et qui fait en sorte que tout ce qui est recommandations, on n'a même pas envie d'en toucher. J'ai dit tout à l'heure, les accords même sont des recommandations qu'on a formulées à l'endroit du gouvernement togolais. La PG. Oui. Qui sont restées lettres mortes. Il y a eu la recommandation de la CVJR qui sont restées lettres mortes. Aujourd'hui, la société civile togolaise s'est regroupée. Ou bien un certain nombre d'organisations militant au sein même de cette société civile a remarqué que tout ce qu'on disait depuis lors, parce que quand vous prenez les recommandations, on a parlé d'élections locales, on a parlé des réformes, on a parlé des choses qui sont contenues dans des précédentes recommandations. Mais non ! Est-ce qu'on a la volonté de les traduire dans les faits ? Est-ce que les dirigeants togolais à qui incombe le premier rôle ? Parce que les citoyens ont cette fin-là de s'en sortir. Et pour s'en sortir, nous nous réunissons, nous faisons ce qu'il faut, nous adressons tout cela à qui de droit, mais cela reste là-bas, parce qu'on n'a pas la volonté. Pourquoi ? C'est la grande question. De quel point disposez-vous pour que ces recommandations deviennent une réalité au Togo ? Vous savez, au JST, nous avons la volonté, nous avons la détermination. Nous allons partir bientôt sur tout l'étendue du territoire pour sensibiliser les Togolais, leur dire exactement la part, la part qui est la leur dans le Togo nouveau que nous voulons bâtir, le Togo démocratique, le Togo de l'État de droit que nous voulons bâtir. Donc, c'est-à-dire que, nous, notre engagement au niveau de la société civile, c'est de faire de telle sorte que le Togo sorte de leur guerre, parce que, vous savez, comme il dit, il y a tellement de recommandations qui n'ont été jamais, qui n'ont pas été mises en application, et cela, ça fait que, chaque fois qu'on contrôle les recommandations, on se demande, est-ce que, justement, des fois même, on se dit, est-ce qu'il faut les faire sortir ? Mais nous disons quand même que, ce qui est à notre niveau, c'est ce souci, ce souci que nous avons de voir le Togo être au même niveau, pourquoi pas dépasser les autres pays en matière de démocratie. Donc, au JST, je crois quand même qu'il est dit, désormais, que nous ne lâcherons plus. Enfin, nous ne lâcherons plus rien, mais c'est ça, nous ne lâcherons plus rien, c'est ça notre slogan désormais, ce qui veut dire que nous sommes engagés. C'est vrai que, pas le passé, il y a eu d'autres regroupements, il y a eu des regroupements qui ont travaillé dans ce sens, même disons quand même qu'avec ce que nous sommes en train de faire, jusqu'à la deuxième édition des JST, nous pensons quand même mobiliser les Togolais, mobiliser tous ceux qui aspirent réellement à l'alternat, tous ceux qui aspirent au changement dans ce pays puissent travailler de concert avec nous, qu'on soit sur le territoire, qu'on soit en dehors du Togo. Donc, voilà, aujourd'hui, le mobile qui soutient nos actions. Dieu donné, les universités incitent sur le fait qu'il faut forcément faire la réforme avant toute élection prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est possible au Togo ? Je ne saurais le dire. Je suis journaliste et je me base beaucoup plus sur les faits. Je veux dire, je veux dire par là quoi. Mais aussi longtemps que la société civile va ignorer qu'elle reste une société civile et que, avant tout, ce sont des questions sociales qui lui incombent de traiter beaucoup plus. Mais les questions politiques restent les questions politiques. Les questions sociales restent... Vous pensez qu'ils ne peuvent pas, ces acteurs-là ne doivent pas intervenir dans ce débat-là ? D'ailleurs, même les universités sociales attendies du Togo, pourquoi ? Pourquoi pas les universités politiques ? Les questions politiques, attention, restent les questions politiques. Les questions sociales restent les questions sociales. Et quand la société civile a tendance à devenir une société civile militante, ça peut poser problème et ça peut fausser justement les jeux. T'as l'impression que vous avez ? Ben non, c'est pas une question d'impression. Mais vous savez, c'est un secret de Polychinelle. Au Togo, dans les deux bords, dans les deux camps, mais parce que je parlais tout à l'heure justement d'un échiquier politique sérieusement bipolarisé, mais on sait que des mouvements de la société civile travaillent pour tel ou tel autre parti politique. Et ça existe dans les deux camps. À partir de ce moment, les jeux sont pipés un peu. Il ne faut pas l'oublier. À partir du moment où je dis qu'on est société civile, il faut travailler pour être au milieu et chercher justement à drainer les deux justement les deux camps antagonistes. Les deux camps surtout politiques antagonistes. Mais quand on ne le cerne pas cette vision de la société civile, on risque de fausser les choses. Et c'est ce qui se passe. Et je dis bien dans les deux camps. Mais aucun camp politique n'a ménagé. Tous les camps politiques jouent justement sur cette fibre. Et ça, c'est indéniable. Il est fausse, vous avez aussi l'impression que cette université... Non, mais... Non, mais... Moi, j'ai comme l'impression que... Ça, c'est... Ça m'engage. Mes propos m'engagent. Je suis sûr... Je suis très sûr que Dieu Donné est en train de faire une lecture très assez ronais de ce qui se passe. Parce que... Selon vous. Oui. Et c'est pourquoi je dis que mes propos m'engagent. Lorsque vous signez un accord avec quelqu'un, vous vous asseyez. C'est comme nous quatre on est assis ici. On discute. Et au terme de nos discussions, on met sur blanc-noir ce que nous avons arrêté. Et au finish, on demande de l'appliquer. Quelqu'un se trouve parmi nous qui l'effort. Il refuse. Après avoir donné... Après avoir signé, on trouve que celui qui dit aujourd'hui que... Mais ce que nous avons élaboré ensemble, il faut le mettre en pratique. Il a pris fait cause pour un bord donné. Je dirais... Mais non. Venons-en à la loi fondamentale de l'État togolais, la Constitution togolaise. Lorsque le chef de l'État nous dit qu'il veut faire polir un tout petit peu l'administration togolaise en luttant contre la corruption et que l'article 145 de la loi fondamentale lui fait obligation de déclarer lui-même au prime abord. C'est bien y avoir. Et après, ça suit. Et qu'on ne le fait pas. Et quelqu'un qui se rend compte que cette obligation-là, en tant que citoyen, il faut qu'il rappelle au chef de l'État que, M. le chef de l'État ou bien M. le président, vous devez donner le bon exemple. Quand il le dit, vous lui direz qu'il prend position. Ou l'article 74 de la loi fondamentale, de la même loi fondamentale togolaise, oblige le chef de l'État à faire l'État de la nation. M. Fort, Nassimbe est au pouvoir. Ça fait 12 ans ou bien 11 ans. Il n'a jamais, il ne s'est jamais présenté devant la représentation nationale pour faire l'État du Togo. Lorsqu'un citoyen se mettra à dire la loi, la constitution de votre pays, dont vous-même, Fort Nassimbe, vous êtes le garant, vous faites obligation de vous présenter devant l'Assemblée nationale pour faire l'État de la nation. Vous lui direz qu'il a pris faille cause pour un groupe donné ? Non. C'est d'ailleurs pour cela que moi je salue tous les organisateurs de ces universités sociales togolaises qui, en réalité, sont revenus sur tout ce que les dirigeants togolais ont balayé de revers de leurs mains. Or, tout ça là, ils étaient là, ils ont pris l'encre, ils ont signé. ils n'ont pas la volonté de le faire. Et chaque fois qu'ils refusent de le faire, il faut qu'on se pose la question de savoir quand ça revient recommandation. Et, Togo, trois points de suspension. Mais alors, si vous permettez, pour revenir un peu sur l'histoire de l'accord politique global, à la signature de cet accord, j'ai peut-être beau avoir une lecture erronée, mais sauf que les erreurs et les préjugés ont toujours permis au monde d'avancer, l'histoire de l'humanité nous le montre suffisamment. Si vous prenez l'accord politique global, à sa signature, le principal parti d'opposition était l'union des forces de changement. C'est bien cela en 2006. En 2006, l'UFC n'était pas encore éclatée. L'UFC restait le leader, l'UFC restait la principale force de l'opposition. Sauf qu'après la signature de cet accord quatre ans après, l'UFC a jugé important d'aller prendre un sous-accord avec le parti au pouvoir. Et ça, personne n'en parle ou personne ne cherche à en parler. Il faut parler de l'accord politique global comme si justement, on a beau dire aujourd'hui que l'UFC est un sous-parti, l'UFC est signataire d'un accord avec le parti au pouvoir et au nom de ce sous-accord, on va dire, l'UFC gère d'une certaine manière la vie politique, la vie sociale, etc. du pays. C'est des questions qu'il me semble que personne ne veut en parler pour dire que c'est nous qui avons la vérité quand il s'agit de parler des affaires politiques. Quand on n'en parle pas, quand, pardon ? C'est le sous-accord dont vous parlez sont au-dessus de la pays. Officiellement, ce n'est pas tout le monde. Il faut, et c'est pour ça que je dis, quand vous ne faites pas attention, on fait des amalgames sur le savoir entre la question politique et la question sociale. Oui, on l'ignore, mais parce que c'est sérieusement politique en ce moment. C'est sérieusement politique et je ne sais pas si, ok, la société civile, justement, au nom de son pouvoir, de société civile, etc., a le droit de le rappeler. L'UST vient de le rappeler encore. Mais, les officines politiques savent au fond ce qui pose problème. Il faut les inviter à travailler, à se retrouver pour dégager véritablement un accord sincère et franc. Les élections locales ont été aussi abordées par vos recommandations. On a vu, le dernier conseil des ministres a nommé plusieurs présidents de délégations spéciales. Et déjà, pour certains, ces élections locales, c'est pour plus tard. Est-ce que vous avez aussi... Non, non, oui, bien sûr, avant que je n'aborde les élections locales... Permettez quand même que je dise que la société civile doit se prononcer, doit donner son avis politique, son avis sur ce qui se passe. Vous n'avez pas de couleur, c'est ce que vous voulez dire. Politiquement. Et l'engagement politique, quand nous prenons l'engagement politique, c'est que, prendre l'engagement politique, c'est de travailler à conquérir le pouvoir. Ce qui n'est pas de notre statut, enfin, de nos principes en tant que société civile. Mais donner nos points de vue. rappeler aux acteurs politiques que ceux qui doivent faire voilà ceci, cela, personne ne peut nous l'interdire. Et de ce quoi, l'APG, l'accord politique global a été signé par les associations de la société civile. On dit accord politique global, mais il y avait eu deux associations de la société civile qui l'ont signé. Tout à fait. Pourtant, on n'a pas dit accord politique social, ou sociopolitique. On a dit accord politique global. Et c'est ce qui a été fait. Mais là, revenez à ma question. Non, je veux dire, c'était pour rappeler pour cet aspect. Vous n'avez pas de couleur. Bon, ça, on l'a compris. Non, pas de couleur. Maintenant, je reviens aux élections, aux élections locales. C'est vrai quand même que quand vous prenez Dolomé jusqu'à Sinkas aujourd'hui, dans nos communes, ce qui reste comme conseil de préfecture, conseil de préfecture, enfin, c'est ça, non ? Dans les communes et autres, ce qui reste, c'est apparemment rien. C'est le mec qui est là. Vous prenez le conseil de préfecture, c'est une seule personne, c'est le président seul qui est là. Alors qu'au moins, le nombre, le quota, c'est au moins sept membres, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est deux. Aujourd'hui, c'est trois. C'est le président seul qui prend décision. C'est deux personnes qui prend... Non, je crois quand même que comme on n'a pas encore organisé les élections locales, il faut quand même remettre les choses à l'État. Donc, vous trouvez normal ? Non, non, je viens. Il faut quand même mettre les choses à l'État jusqu'à ce qu'on a les élections locales. Mais les élections locales, c'est que ce qui vient de se passer, c'est dans quatre préfecture, bien dans trois communes, qu'on a dans trois communes. Alors que si vous prenez tout le territoire, le problème est là. Partout. Partout. Maintenant, est-ce qu'il faut chercher à le régler, à le régler toujours comme ça ? Non. Nous disons non. C'est pourquoi j'aborde l'organisation effective des élections locales. Il faut que les élections soient organisées et que nous cessions de faire ces retouches-là. Nous évitions, c'est des retouches-là. Il faut éviter ces retouches en organisant réellement les élections locales. De toute façon, comme tu l'as dit, moi, j'ai essayé quand même d'aborder le sujet par un petit message avec le ministère chargé de l'organisation pour dire exactement qu'on me dit est-ce qu'on est en train de détourner, de se détourner des élections locales. Voilà la réponse qu'on m'a donnée. Mais je crois que nous avons la réponse est quoi ? La réponse est ce que je venais de dire, il faut faire des retouches pour le moment en attendant que les élections locales ne soient organisées. Quand les élections locales, nous tous, c'est ce que les UST recommandent que les élections locales soient vraiment organisées. Et des forces pour terminer, on va quitter ce sujet-là. Oui, justement, on a fait, mon ami Diodonné a parlé, le pasteur Edo Komi a parlé également. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous ne pouvons pas parler de société civile quand on sait très bien que tous ceux qui sont membres de cette société sont des citoyens togolais qui ont des droits civiques. Si je vais voter, c'est la politique. C'est ça, non ? Alors, mais, pardon, quand le citoyen togolais, quand il y a un problème, il se prononce une question donnée, ne dites pas quand ça ne vous arrange pas qu'il est en train de faire de la politique. Ça, c'est juste une remarque que je voudrais faire. Mais non, pour ce qui est de la nomination de nouveaux préfets, mais moi, je crois... Il y a des préfets, il y a des présidents de délégations spéciales. Non, mais moi, je crois sincèrement et puis là, je le dis encore que mes propos m'engagent, que c'est une incongruité. Mais quand vous avez un ministère du développement à la base et que vous ne donnez pas le pouvoir aux ceux-là même qui sont à la base de se faire choisir ceux qui doivent les diriger et que c'est vous-même qui les imposez des gens, est-ce que ça, c'est encore un développement à la base, ça ? Il faut des élus locaux. Des élus locaux et non des nominations locales. Nous voulons faire une démocratie. Vous laissez des gens laisser les choisir librement ceux qui doivent présider à leur destinée. Et quand on nous dit que mais c'est vrai que nous voulons opter pour une démocratie à la base, c'est comme ça, ça se fait avec des nominations qu'on impose aux populations. Non. Je crois qu'ils urgent aujourd'hui, comme les recommandations des universités sociales du Togo l'ont fait, qu'il faut organiser des élections locales pour permettre aux populations à la base de se faire élire, de se faire parler à travers des élus locaux qui parleront en leur nom. C'est mieux que ces nominations-là qui se font, qui deviennent par la suite, excusez-moi, c'est comme un ami me dit j'ai l'habitude de le dire en souriant que tous ceux-là qu'on nomme sont devenus des machines à fraude parce que ce ne sont pas des émanations des populations. On les a nommés pour une mission donnée. Alors que si les populations les choisissent comme cela se doit, ils feront leur travail à la hauteur de ceux-là qui les ont mis la barre. Voilà. On va parler un peu également des enseignants. La prochaine grève on va le dire comme ça qui s'annonce c'est la semaine prochaine les 2, 3 et 4 novembre quatre syndicats des enseignants l'ont dit c'est un modeur de grève passer le dos. Est-ce qu'on ne voit pas que c'est un peu finalement fatigant de voir à chaque fois les enseignants dans ce moment-là ? Oui mais fatigant parce que les enseignants ne sont pas rentrés dans leur droit. Les enseignants ne sont pas dans les meilleures conditions de travail. ils ne vivent pas bien non plus donc je crois quand même qu'il revient au gouvernement de régler durablement et définitivement ce problème une fois de bon. De régler de régler de régler ce problème parce que les enseignants nous tous qui parlons les français courants aujourd'hui nous qui parlions la langue de Mollier la langue de Shakespeare nous tous ces gens-là ces enseignants qui nous ont encadrés qui ont fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes il va falloir quand même voir leurs conditions de travail leurs conditions de vie donc c'est un peu dommage que l'année va commencer encore sur ces ces revendications-là qui ont été les mêmes pendant des années qui ont été reprises pendant les premiers mai et à tout moment lors des discussions des dialogues je crois qu'il y a lieu que le gouvernement togolais se déclare réellement compétent à œuvrer pour que les enseignants puissent trouver définitivement des solutions à leurs problèmes sinon ça fait très mal ça fait mal au cœur que les enseignants continuent de ne pas vivre dans ces conditions donc l'appel est lancé au gouvernement togolais à ce que l'année ne commence plus parce que nous avons déjà eu des retards l'année ne commence plus encore de cette façon j'ai donné Togo Matin a titré dans sa dernière parution que la demande en éducation est de plus de 7% par an est-ce que dans ces 7% les revendications des enseignants y sont comprises non mais c'est d'ailleurs le conseil des ministres du mercredi dernier qui relevait ces chiffres la demande en éducation donc est de 7% par an vous voyez à peu près ce que ça représente c'est-à-dire c'est une demande qui couvre à la fois sur les besoins d'infrastructures les besoins des enseignants etc. ça veut dire qu'on vient de nous donner des chiffres réels et 7% par an ça fait beaucoup sauf que visiblement les efforts de l'état par an ne couvrent pas je dis bien visiblement autrement on ne verrait pas au fil des années des enseignants grogner etc. d'ailleurs même cette rentrée scolaire a donné à quelque peu les couleurs d'une année qui risque d'être très très mouvementée parce que déjà 4 syndicats se sont fait attendre à la rentrée et bon ils ont réussi d'une certaine manière à paralyser le fonctionnement de l'activité scolaire dans certaines régions de l'intérieur du Togo pendant 2 ou 3 jours au moins pendant 2 jours voilà et donc mais vous savez nous avons tous été unanimes à reconnaître que l'année dernière l'année scolaire dernière a été particulière en ce sens que on n'a pas vu ou on n'a pas tant entendu des mouvements d'enseignants ça veut dire que quoi il y a eu certainement des efforts il y a eu des efforts venant justement du gouvernement et il y a eu aussi des efforts venant des mouvements des enseignants ou des regroupements des enseignants qui se sont toujours fait entendre mais maintenant pourquoi ça se fait que cette année subitement après une année on va dire plus ou moins paisible pourquoi subitement on renoue avec avec ces mouvements ou ces grandes enseignants c'est que il faut inviter le gouvernement à se tenir dans une certaine posture diplomatique pour sérieusement écouter les enseignants prendre en compte dans la mesure du possible leurs revendications parce qu'il y en a il ne faut pas du tout se tromper il suffit de de sortir de l'omé pour se rendre compte les écoles qui existent sous forme de clé sont effectivement une réalité aujourd'hui nous ne nous voilons pas la face des écoles où on donne des congés que ce soit aux enseignants ou aux élèves suite à une pluie ça existe ce n'est pas ce ne sont pas des faussetés il faut les relever et je crois que le gouvernement quand le gouvernement met justement sur la place publique un tel chiffre c'est qu'il est conscient sauf que le gouvernement ne nous fait pas savoir justement où il est capable d'aller chercher des fonds pour pouvoir faire face à cette demande là à toutes ces demandes là il est fausse que faut-il faire pour que la calmée revienne encore une fois je suis sûr que peut-être que je vais supprimer vos auditeurs vous même que si le gouvernement a pu trouver 5,5 milliards pour organiser un sommet il peut trouver de l'argent pour subvenir aux besoins des citoyens togolais parce que jusqu'à preuve du contraire le sommet a été dédié à l'international mais à l'intérieur les populations qui sont les premières à tendre la main au gouvernement à dire au gouvernement nous avons besoin de ci nous aurons besoin de ça je crois savoir que c'est déjà en 2012 que par la STT la synergie des travailleurs du Togo qu'on a posé sur la table du gouvernement ces doléances et ces doléances ça fait combien d'années déjà on est en 2016 2012-2016 ça fait déjà 4 ans que ces demandes n'ont jamais eu de satisfaction et si elles doivent avoir des satisfactions c'est des brindilles vous avez bien dit que l'année dernière il n'y a pas eu de remous sauf que le résultat à la fin de l'année a été beaucoup plus catastrophique que tout ce que nous avons remarqué parce que jusqu'à preuve du contraire aux examens aux différents examens il y a eu baisse de niveau par exemple au BEPC on a pris par 10 les anciens se sont tués pour mal travailler ou comment ? je ne sais pas mais tout ce que je sais c'est que les revendications sont restées sur la table du gouvernement et comme le gouvernement n'a pas dénié les satisfaits c'est le résultat que nous avons eu à la fin de l'année alors il faut exhorter aujourd'hui le gouvernement puisque c'est le même gouvernement qui va chercher de l'argent pour organiser des sommets pour plaire à l'international de chercher de l'argent pour satisfaire aux besoins des citoyens togolais voilà vous gardez le micro on va terminer cette émission avec la CPI on a constaté depuis quelques temps que beaucoup de pays beaucoup de pays africains ne veulent plus rester dans la coupe pénale internationale après le Burundi l'Afrique du Sud la Gambie et le Kenya ont quitté également la CPI vous à votre niveau quelle explication vous donnez à une situation de ce genre vous savez que je suis un tout petit peu mitigé dans mes réactions mais je peux à un moment donné donner raison à ces pays africains qui quittent la CPI parce que jusqu'à preuve du contraire ce sont les africains qui sont jugés pour la plupart du temps à la CPI mais dans le même temps qu'est-ce que ce président là propose pour évincer la CPI sur un plan purement panafricain le chef de l'état de Togola a parlé de la coupe pénale africaine la CPA je suis désolé que le chef de l'état même ne se plie pas aux décisions de justice de son pays mais quand il le dit si facilement c'est très bien mais sur un plan purement africain je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent puisque c'est les mêmes qui tripatouillent les constitutions c'est les mêmes qui ordonnent aux gendarmes aux policiers aux armées de tirer à boulet rouge sur leur population quand vous tirez à boulet rouge sur vos populations on doit vous traîner devant la justice mais qu'est-ce que vous faites justement pour supplanter la CPI c'est ça vous refusez mais qu'est-ce que vous proposez sinon ils ont raison ils ont raison sinon les gens comme Sarkozy et Bush George Bush seront jugés puisque Sarkozy jusqu'à preuve du contraire a fait du mal à l'Afrique en tuant le Kadhafi et puis George Bush avec cette guerre de l'Afghanistan et puis de Saddam Hussein mais pourquoi ne sont-ils pas traînés devant la CPI et que c'est les présidents africains qui sont chaque fois traînés devant cette cour Dieu donné on sait quand même que ces retraits en cascade n'empêchent pas la CPI de dirigerter quand même des enquêtes des enquêtes sur d'éventuelles violations massives des droits de l'homme dans ces pays là mais pourquoi il faut forcément manifester et dire que bon on est parti pourquoi ça ne poserait pas de problème si ça pose de problème parce que il y a beaucoup de faits d'ailleurs même qui 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 carrément contribue à nuire ou à saper un peu les actions vous savez le président Béchir mais depuis qu'il a été que la CPI a lancé son mandat il circule de pays en pays sans être inquiété il est allé en Afrique du Sud il est allé au Nigeria il est allé dans plusieurs états mais ces déplacements sont limités ces déplacements sont certes limités mais on a vu parfois il est tout petit il a peur quand il fait ce mouvement oui mais dans le même temps et c'est là où justement je reviens à la première question que vous posez est-ce que l'Afrique du Sud un aussi important pays comme l'Afrique du Sud a besoin de leçons de démocratie à recevoir mais pourtant mais pourtant l'Afrique du Sud annonce son retrait pourquoi vous allez me dire que Jacob Zuma ordonne de tirer à Boulé Roussure des gens pourquoi mais le Botswana est un exemple de démocratie en Afrique mais si pour le moment le Botswana fait partie des exemples de démocratie en Afrique oui bien sûr même en exemple des exemples de gouvernance économique etc oui mais le Botswana à ce coup mais fait partie des états pionniers qui se sont qui se sont prononcés pour ce retrait avant de se avant de se raviser attention si mais le Kenya même est cité parmi les modèles de démocratie en Afrique mais le Kenya justement vient de par le biais de son assemblée nationale c'est tout simplement pour dire que moi je suis de ceux qui vous savez le processus qui a conduit à la création d'un instrument aussi important qu'est la CPI en soi-même est un processus long et qui a montré que le principe du respect de la vie humaine est un principe bon mais sauf qu'on a l'impression que certains pays au nom d'un certain droit de veto au nom d'une certaine puissance mais pourquoi est-ce que justement les américains ne devraient pas signer le traité de Rome pourquoi est-ce que la Russie ne devrait pas signer le traité de Rome ils ont signé mais non pas ratifié ben voilà pourquoi ne devraient petit pas ratifier mais justement pour être à l'abri de certaines choses pourquoi mais il y a des questions qu'on ne pose pas mais je dis peut-être qu'il ne faut pas appeler les états africains à se retirer mais il faut qu'il y reste mais qu'ils oeuvrent justement à permettre à la CPI de changer de méthode de changer de méthode parce que il y a plusieurs quand même faits aussi vous savez la CPI peine pas à boucler une instruction une seule instruction dans l'affaire Bwabou on a du mal à boucler l'instruction ne serait-ce que l'instruction avant d'arriver même au jugement ce sont des faits qui ne peuvent que donner raison à ces états qui ont tendance aujourd'hui à se prononcer pour leur retrait je sais que la question nous intéresse énormément ça nous intéresse ça nous intéresse au fait est-ce que la solution de quitter la CPI non non au fait la CPI c'est un instrument dissuasif en matière de en faveur de la justice internationale et ça c'est vrai quand même que les victimes beaucoup de victimes quand même si comme on ne le veuille ou pas ont été pour le moment du moins pendant ces 14 ans parce que la CPI c'est quoi c'est en 2002 que le traité de Rome a été tenté en vigueur donc le retrait au fait le retrait aujourd'hui comme on l'a déjà dit sur les 10 dossiers déjà instruits déjà jugés par la CPI à 9 au moins 9 africains il n'y a qu'un de Panama ou bien d'un pays là ce qui fait à dire aux africains quand même que la CPI s'acharne trop sur les pays africains nous aussi apprenons quand même à faire les choses bien est-ce que les africains ne dule pas apprenons quand même à respecter les droits de l'homme cesser de massacrer les citoyens cesser de violer les droits des citoyens je crois quand même que c'est ça le problème et si est-ce que nos justices sont compétentes à juger à ouvrir les instructions et à bien fermer les dossiers et puis à bien à bien instruire les dossiers c'est ça le problème bon donc aujourd'hui tout ce qu'on entend quand vous prenez Burundi quand vous prenez Gambie c'est ça c'est les chefs de l'état qui se retirent moi je vois que ce sont les chefs de l'état qui se retirent mais les peuples même si c'est la représentation nationale les peuples les peuples auraient aimé s'il y a eu une consultation populaire s'il y a eu une consultation populaire sur le retrait de la Gambie et que les élections sont libres les peuples gambiens auraient voté souhaité quand même que le pays on va s'arrêter là donc le retrait n'est pas la solution il faut y rester pour apporter des contributions pour que la CPI tourne aussi son regard vers les autres là où les droits les crimes économiques les crimes de guerre les crimes contre l'humanité sont aussi communs merci beaucoup passeur Edu Komi président du MMLK de Donne Kourakina Togo Matin il défonce Akpaki du site la Gazette du Togo merci d'être venu cette émission elle s'achève ainsi elle a été mise en onde par Romaric Freitas elle vous sera déficiée à partir de 0h bon week-end chez vous par Romaric Freitas deZen